C'est pour cela, mes frères nordistes, ne tombez pas dans les pièges, ne tombons pas dans les pièges. Le seul piège qu'on peut tomber, c'est voilà ce que m'ont attendu au gouvernement. C'est à sept ans maintenant qu'ils vont savoir qu'on est maintenant là, nous les nordistes aussi là, on ne peut pas se foutre de nous. Très longtemps, quelqu'un, un jeune qui veut se démarquer aujourd'hui, qui est là, les Isachiroma, les vieux, fatigués, qui n'arrivent pas, qui veulent toujours endormir l'esprit des nordistes. Il y a un jeune aujourd'hui qui se lève aujourd'hui pour parler au nom des nordistes aujourd'hui. Les gens ont commencé à l'aimer aujourd'hui. Son message est maintenant presque écouté. Il a fait des puits d'eau aujourd'hui ou non. Partout, il a craisé les puits d'eau. Même à Badadjou, à côté des frontières du Tchad, ils sont partis craiser les puits d'eau. Jamais on n'a eu l'eau là-bas comme ça, dans ce mois béni, et vous arrêtez le monsieur comme ça, vous l'emprisonnez, vous le mettez, vous le déshabillez. Pourquoi tous les gens là, vous n'avez pas montré sa photo déshabillée ? C'est à Monta seulement que vous montrez sa photo déshabillée. Ça veut dire que vous voulez humilier les musulmans alors ? Vous voulez humilier les nordistes alors ? Vous voulez montrer aux nordistes qu'ils sont des animaux ? Vous avez tapé dans vos commentaires là-bas, que lui, Monta normalement, c'est un Boko Haram. C'est quelqu'un à abattre. Pour tout, vous, pour vous, vous avez créé le problème de Boko Haram. Pour dire qu'il y a le problème de Boko Haram. Vous avez massacré les nordistes. Vous avez intimidé les nordistes. Vous avez brûlé les maisons des nordistes. Vous avez encore tué les bébés avec les enfants derrière pour intimider les nordistes. Pour empêcher les nordistes de se réveiller. Pour dire que maintenant la guerre est globale, c'est la guerre des terroristes, vous avez appelé ça. Pourquoi tout le monde se méfie de ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Alors que vous, les Isatiroma, vous regardez comment votre peuple est en train d'être meurtri. Les gens meurent à cause de l'eau. Les gens souffrent à cause des routes. Les gens meurent à cause qu'il n'y a pas d'hôpitaux. On met les... Les femmes viennent pour paludisme, pour choléra. On les associe ensemble, tous ensemble là-bas. Et on les met en bas d'un arbre là-bas. On les fait les pétitions. Et c'est ça, c'est normal là-bas. Quelqu'un qui veut accoucher au nord, dans d'autres villages, il n'y a pas d'hôpitaux. Il faut aller 40 kilomètres pour aller trouver un hôpital, pour aller accoucher. On le met derrière la moto ou derrière le vélo. L'enfant peut sortir en route, en cours de route. Tout ça, c'est quoi ça ? Les gens souffrent là-bas. Il n'y a pas de l'eau. Les gens puissent l'eau quand il pleut. Là où quand ça traverse dans les quartiers, l'eau qui traverse dans les quartiers, les gens puissent ça pour tamuser, pour chauffer ça, pour enlever un peu de salité dedans, pour boire. Vous voyez ça devant vos yeux. Le petit a dit non. Le petit Monta a dit non à ça. Il s'est levé aujourd'hui. Il a pris une autre position. Vous-même, si normalement les nordistes, à quelle position Monta était là-bas ? Quelqu'un qui est le deuxième président du Mâché. Quand tu n'es pas là seulement, quand tu es venu là-bas, peut-être même c'est quelqu'un qui n'avait même pas le pouvoir, mais il est venu ouvrir les yeux des gens. Peut-être demain, c'est votre frère Monta qui va donner le pouvoir peut-être. Pourquoi même vous-même, vous n'êtes pas intelligent même ? Vous tombez dans les pièces. Pendant 40 ans, vous avez supporté. Quel est le changement que le monsieur a fait dans nous ? Quel est ce qu'il a ajouté dans nous ? Quel est ce qu'il a fait ? Là, on dit que c'est Paul Biakia qui a fait quelque chose de réel. Tout ce que Haïdjo a construit, il a détruit. Même son arabe qu'Haïdjo a fait. Une exception pour l'Afrique centrale. Mais il a détruit ça encore. Vous ne voyez pas, vous ne ouvrez pas vos yeux là-bas. On l'a raté. Au gelmiş, c'est quoi ce qu'on a dit. On doit toujours tomber debkom. On ne veut vraiment pas aider. On doit avoir encore un traYN de souffrance nordique. Ce qu'il a dit ce qu'il a dit. On ne veut même pas demander. La souffrance nordique, c'est la souffrance nordique. Est-ce qu'il a dit ? Est-ce qu'il a dit ? Est-ce qu'ha dit ce qu'Haïdjo n'a pas demandé ? Est-ce qu'Haïdjo n'a pas demandé ça ? Est-ce qu'il a dit ce qu'il a dit ? Est-ce qu'il a dit ? beaucoup investi. C'est là-bas même qu'il a construit les grandes, grandes choses. C'est là-bas qu'il a construit le grand palais. Le palais là, il pouvait amener ça à Garoua ou bien à Gaoundé. Mais regarde là où il a fait le palais là-bas. Il a construit, il a financé beaucoup de ces gens-là. Il avait laissé même ses propres frères nordistes même d'abord derrière. Aïdjo a fait ça. Vous-même, vous le savez. Aïdjo était pour tout le monde. Mais pourquoi Aïdjo lui remet le pouvoir et il n'a jamais construit au nord là-bas pour montrer que nous sommes parés. Il fait le contraire de ce qu'Aïdjo aussi a fait. Aïdjo a construit le sud. Lui aussi il construit le nord. Qu'est-ce qu'il a fait au nord là-bas ? On a barrage de l'Akdo à côté là où il y a l'électricité qui peut même ravitailler même le Tchad là-bas. Mais finalement on n'a pas l'électricité. L'Akdo seulement peut ravitailler la moitié du Cameroun et le Tchad en même temps. Mais on n'a pas l'électricité. On n'a pas l'eau potable. On n'a même pas rien, rien. Vous êtes là derrière quelqu'un comme ça. Ou bien quand on dit que c'est la Rose-Croix, les autres disent que non. Mais cette Rose-Croix aussi ça ne fait pas normalement prendre les bons croyants. C'est le faible d'esprit que ça prend. Je ne vois pas quelqu'un qui est prêt à mourir pour un monsieur qui est déjà presque à la mort. Qui est mort déjà à l'agonie. Qui ne connaît même pas ce qui se passe. Tout ce qu'il connaît là-bas c'est comment il va rester jusqu'à la fin de sa vie à l'étude. Parce qu'il sait qu'il a commis des choses qui vont se savoir dans peu de temps. Les massacres des nordistes qu'on a mis dans l'acide en 86. Les choses qui se sont passées. Comment on a massacré les gens. La guerre des nord-ouest et des sud-ouest. Tout ça là lui, il connaît que ça va lui rattraper. Et on le cherche à cause de ça. A l'ère là maintenant là vous ne voyez pas que c'est à l'agonie. Vous ne voulez pas vous placer dès maintenant. Pour qu'aujourd'hui aussi ou demain on vous respecte aussi. Pour qu'on vous montre aussi que c'est fini comme ça. Il n'y aura aucun président encore qui va venir nous faire ce qu'il a fait encore en ordice là. Vous ne pouvez pas taper la main sur la table dès maintenant pour montrer au futur président qui va venir par la grâce. Parce qu'il y aura Inchallah. Il y aura automatiquement. Et vous ne voulez pas taper la main. Il faut que chaque fois ce qu'on vous dit, c'est ce que vous allez marcher dessus. C'est ce qu'on dit là. C'est ce qu'on vient vous dire au quartier. C'est ça que vous allez marcher dessus. Je sais qu'on est venu partout avec le Coran pour vous intimider. Pour frapper le Coran là-bas. Pour dire qu'on n'est pas trahi. Mais vous savez très bien que c'est des mensonges et des conneries qui viennent là-bas. C'est pas seulement qu'ils veulent seulement nous imposer. C'est qu'ils veulent encore, toujours encore. Tout ça là. Nous l'homme nordiste est en train de subir ça. Mais qu'est-ce qu'il y a ? On a entendu les bandirés. Est-ce que ça ne s'est pas passé à moi ? Moi, je connais qu'un Américain. Quel Américain est-il américain ? Je n'ai pas dit qu'il y a un homme. On ne s'est pas passé à l'intérieur. Mais quand on s'est passé à l'intérieur, on ne s'est passé à l'intérieur. On ne s'est passé à l'intérieur. À la souffrance du nordiste. Je connais l'honneur comme ça respire. Je connais l'honneur comment on pense. Je connais même certains hypocrisiques qui sont à l'intérieur du nordiste. Je connais ce qu'on est venu nous imposer aussi au nord là-bas. Je connais ce qu'on vient nous diviser aussi au nord. Tout ce qu'ils viennent parler là, c'est ce que j'ai dit là. Parce que je connais ça. Parce que je connais l'honneur très bien. Une respiration. Comment l'honneuriste calcule ces choses, je connais. Il n'y a pas quelqu'un. Un à un, il n'y a pas l'honneur où je ne connais pas. Mais qu'est-ce qu'ils vont nous parler de n'importe quoi, de connerie comme ça ? Je sais tout ce qu'ils se cachent dans leur boubou de malhonnête, d'hypocrisie là. Tu vois les gens gros, gros dans les gros boubous comme ça. Alors que ce n'est même pas les gens de bon cœur. Les gens sont en train de mourir à cause de l'eau. Vous êtes là en train de se moquer du peuple. Vous roulez dans des gros caisses là-bas. Vous avez des belles maisons. Vos enfants sont dans des grandes écoles. Alors que le citoyen, l'homme de lui-même, il n'a rien. Il s'ouvre. Même habit de fête, il ne peut pas avoir. Comment quelqu'un va faire toutes ces fêtes-là ? Il ne peut pas avoir 5 000 francs pour payer un habit de fête. Et vous soutenez ces gens-là. Voilà votre frère qui est là maintenant. Le temps est arrivé. C'est un jeune comme nous aujourd'hui qui veut se démarquer. Dame, bientôt, vous êtes là derrière Cabral Libi. Vous ne savez pas que c'est un pion qu'on est venu mettre là-bas chez vous pour vous aliéner encore à nouveau. Vous ne savez pas ça. Si vous avez le bon cœur, la normale, pourquoi voilà votre frère Mota qui est là qui est en train de parler des choses. Vous ne l'écoutez pas d'abord. Vous ne lui posez pas les questions là-bas. Vous ne lui posez pas les questions là-bas. Est-ce que Mota c'est vrai comme ça, comme ça, comme ça ? Est-ce que vous ne pouvez pas le causer ? Il s'en bat chaque fois au nord là-bas. Mais vous pouvez écouter Cabral Libi. Vous pouvez prendre vos cabris là-bas à la maison, vos moutons là-bas à la maison pour les remettre là-bas encore. Vous applaudissez. On dirait que vous êtes des aliénés mentaux. Vous êtes des gens qui ne comprennent pas la réalité des choses. Vous ne lisez pas les enjeux de ce pays-là. Vous ne savez pas que c'est le nord. Tout le monde vise le nord. Vous ne savez pas que ces gens-là, les RDP, c'est comme ces pions-là, c'est le nord. C'est vers là-bas, ils veulent se rabattre maintenant. On en donne. Mais vous pouvez monter les enchères. Vous pouvez monter les choses. Vous pouvez taper sur la table maintenant pour dire que cette fois-ci, ça suffit. On ne se fout plus encore des nordistes. Nous ne sommes plus des batailles électoraux comme ils disent. Nous aussi, on a des programmes. Nous aussi, on a besoin de telles choses. On a besoin de telles choses là-bas. Vous ne tapez pas la main. Tout ce qu'ils viennent vous dire avec leur gros boubou, vous croyez à ça. Vous marchez à ça. Oh, comme tu as fait ça. Oh, comme tu as dit ça. Oh, comme... Mais Paul Bia dit plus que ça. Quand il a arraché le pouvoir dans la main de Haïdjo, c'est lui qui a commencé à s'asseoir dans son bureau là-bas pour dire que c'est les moutons du nord. Est-ce que le pouvoir se donne ? Le pouvoir s'arrache. Lui, Haïdjo est bête pour avoir lui donné le pouvoir. Vous ne savez pas ça ? Pourquoi vous ne portez pas ça pour marcher avec ça ? Pourquoi vous le soutenez ? Votre hypocrisie là, votre haine qu'on a mise dans vous là, il faut que ça s'arrête comme ça. Il faut que vous vous léviez maintenant. Il faut que vous vous léviez maintenant. Voilà votre frère maintenant qui est là en prison, qui est à la porte d'aller en prison. Mouta. D'autres même disent, c'est lui qui a cherché, il va trouver. Ça veut dire quoi comme ça tu parles ce genre de connerie comme ça sur un être humain ? Tu ne sais pas demain, même demain il peut prendre Isa Chiroma pour le mettre en prison là-bas. C'est lui que vous comptez sur lui là. Mais c'est quoi ça ? Je ne veux pas faire ça mais je ne veux pas faire ça. Il faut que je ne veux pas faire ça. On ne veut pas faire ça du Nordiste. 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 On nous insulte les moutons du Nord. Quelqu'un qui va te dire que quelqu'un vient diviser le Nord, mais vous ne pouvez pas taper sur la table, vous êtes nombreux. Vous ne pouvez pas voir qu'un autre président qui va venir ne va jamais se foutre de vous. Vous êtes d'abord, comme ils disent, un bataille électorale. Donc ça veut dire qu'une masse électorale là-bas, vous ne savez pas que vous pouvez profiter de demain avec ça. Dites-moi alors, dans tous les gens du Nord là-bas, quelqu'un qui a démarqué aujourd'hui, qui a tapé la main sur la table là-bas, si ce n'est pas Moutala, dites-moi, vous pouvez dire que c'est Issa Chiroma qui a fait ça, vous pouvez dire que c'est Ben le Bouma Maïgarit, alors que vous savez que tous ce sont des gens qui ont trahi, le Ben le Bouma Maïgarit a fait appauvrir nos parents là-bas, on a cotisé de l'argent pour lui, finalement c'est un pion de gouvernement. Vous ne savez pas ça ? Vous connaissez Ben le Bouma Maïgarit plus que moi ? Moi j'ai grandi avec ces enfants dans une même maison. Dans une même maison, quelqu'un ne peut pas me parler de ça. C'est devenu quoi même finalement ? Voilà, c'est vrai. Si tu dis la vérité au pays là-bas, tu n'es pas quelqu'un de bon arrivée. Il y a quelqu'un qui m'interpelle, il dit grand frère c'est vrai, tout ce que tu dis est la vérité, mais c'est très brusque, tu es venu trop rapide dans nous comme ça. Tu es venu trop rapide dans nous comme ça, nous on n'était pas abouti à ça. Mais toi tu tapes sexe, tu tapes sexe là-là, c'est rapide, c'est pour cela d'autres t'insultes, mais d'autres on commençait à comprendre. Mais c'est vrai, c'est vrai aussi. Mais je ne dois pas s'amuser avec ça. C'est notre souffle, c'est la vie de nos peuples là-bas. Je ne dois pas venir encore dans un groupe, à aller s'asseoir encore, à parler encore des filles, des anniversaires, des femmes de mariage, celle-là est très belle. Mais ça c'est quelle connerie ça, qu'on fait ça là. Tout le monde nous regarde comme ça. On dit que c'est ça, à cause de ça on nous appelle des fois, d'autres nous appellent des moutons. Quand on voit dans les publications qu'on publie, certains publient, c'est des conneries, des photos de femmes. Quelle est la plus belle femme de Garoua ? Quelle est la plus belle femme de Maroua ? C'est ça le problème maintenant ? Ça c'est le passé ? C'est ça qu'on veut enterrer maintenant ? Pour maintenant faire quelque chose de révolution, quelque chose maintenant qui peut avancer dans notre pays, parce que ça suffit là. Quelle est la plus belle femme de Maroua ? Quelle est la plus belle femme de Maroua ? Là, elle est la plus belle femme de Maroua. Concrètement, en Nordique, ça ne peut plus parler encore. Ça veut dire quoi ? Je ne sais pas comment. Quand tu veux parler, les autres, les petits enfants, les cousins de Chiroma, qui sont rentrés dans les petits mosquées pour dire aux gens que est-ce que le musulman peut faire la révolution. Toi, tu crois que tu es plus musulman que l'Algérien ? Tu es plus musulman que le Soudanais ? Tu es plus musulman que l'Égyptien ? Tu as oubien tu as lié les Tawgits la plus que tout le monde ? Ou bien tu as lié les Hadis la plus que tout le monde ? Quelque chose que ça ne voit pas, tu ne peux pas parler ? Même si c'était un calife qu'on a installé là, tu ne sais pas qu'on peut enlever le calife qui se comporte mal ? Même si c'est un calife là, tu ne sais pas qu'on enlève un calife quand il se comporte mal ? Quand le calife fait de n'importe quoi ? Quand le calife détourne de l'argent, on peut l'enlever ? Donc tu crois que tout ce qui est à la tête du gouvernement peut faire tout ce qu'ils ont besoin de faire ? On vole l'argent, on détourne des milliards. Donc vous allez regarder, parce que c'est les gens en tête. C'est les gens du gouvernement. Parce que vous ne pouvez pas parler. Ça veut dire que quoi ? Ça veut dire que vous êtes complices ? S'il s'en va en enfer, vous partez avec lui ensemble.